Musique Aller du coup on est autour de Menzone mesdames et messieurs pour cette seconde manche de ce BO3 Entre l'équipe de Fnatic et celle de OG à l'heure actuelle la squad européenne Mène ce BO1 à 0 Liquid Stuff Une game première manche qui était sacrément disputée dans le mid game Puis à un moment donné OG nous ont fait du OG Et je sais pas si le terme est trop violent mais je vais l'employer je vais oser Allez je me mouille Ils les ont tournés en ridicule Ils les ont ridiculisés à un moment donné où la game s'est déclenchée Et OG a mis un stop à Fnatic Alors ils ont fait peur aussi OG mais ouais On a douté et à un moment donné on a plus douté Il y a eu quoi ça s'est passé en 5 minutes peut-être Ouais 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 mais c'était très court et ils les ont effectivement euh... Ils ont effectivement euh... comment... surpris C'est ça, ce fut bref et intense Ouais euh... Le Monkey King aussi et l'Amber Spirit aussi C'est vrai je pense sympa Beaucoup de liberté qui était effectivement autour de ce pick Peut-être par rapport à la game précédente est-ce qu'on a eu des changements en comparaison tout à l'heure du côté OG c'était ban Pangolier, CK et Bromaster Donc l'arrivée quand même du Bromaster qui laissera place au CK peut-être pour l'intérêt de l'une des deux équipes Alors CK je pense que c'est... Ils ont déjà joué CK plus Phoenix, euh... Ice Ice Ice, plus euh... plus EJ Ça avait plutôt bien fonctionné puisqu'ils avaient remporté deux fois euh... le BO, enfin le match Euh... après ils vont faire face à... Shen plus PA sur euh... comment... sur euh... SafeLane Donc du coup ouais... OG qui annonce à SafeLane directement Euh... Je pense que c'est quand même dangereux parce que mid de rien, avec le boost euh... comment... Euh... dégâts du Shen, euh... plus euh... la euh... comment... Les creeps qui va pouvoir dominer euh... Euh... Phoenix étant héros qui a vraiment pas beaucoup d'armure, il y a moyen que OG puisse y aller loller euh... Euh... En plus la PA est pas plus que ça dépendante de euh... comment dire... de son Attack Speed Donc euh... Ouais il y a moyen de... éventuellement... Faire pencher euh... la balance euh... du côté de OG Et après t'as... vu qu'on joue le Shen, t'as toujours le cas de figure où euh... Salut j'ai de la chance euh... j'ai de la harpie euh... Euh... Une chance sur 7 Et dès que ça arrive en fait tu gagnes automatiquement la line, il y a rien à faire, c'est juste débile euh... Vous allez vous prendre euh... 9 éclairs euh... de l'harpie qui font tous 125 de dégâts euh... Euh... Faites les... faites le calcul... Qui fait une éclaire au bon quand même, effectivement sur la première target... C'est... C'est c'est... C'est... C'est supide euh... Euh... Faut pas focus en Sekar avec ça. Parce que Sekar a un sustain très impressionnant, mais... Euh... Ça sort le Phoenix euh... Ça sort le Phoenix euh... Ça sort le Phoenix sans problème. Euh... Euh... Mais c'était à base de Shen plus Tusk. Tusk est un petit peu disparu dernièrement, laissant sa place à d'autres P4. Mais bon, on est quand même dans la même théorie. Si de nouveau, toi tu dis, attention quand même à mettre cette PA et ce Shen face à ce Phoenix, face à ce Tini. Si de nouveau OG partent en trilène agro, qu'est-ce qu'il se passe ? Hum. Je ne sais pas s'ils veulent partir en trilène agro. Déjà, est-ce que tu n'es pas quasiment sûr ? Abed ne va pas repartir sur un Tini, ou en tout cas, ce n'est pas assuré. Aussitôt dans le draft, tu ne peux pas te téléphoner comme ça à ton pick mid, ou alors c'est un truc qui est incontrable. Mais là, on parle d'un Tini, tu ne peux pas t'assurer d'avoir pick au mid, donc tu dois y réfléchir. Ouais, alors pour le coup, je pense que le pick d'OG nous dit trilène agro, on oublie. Je pense que les airshakers, on aime bien mettre des bots dessus, et puis Rome entre soit l'offlane et le mid, ou le mid et la Sephrain. Je pense que du coup, Fnatic, enfin, ce pick annonce quand même pas mal de choses pour Fnatic, le pick airshaker. Ils vont pouvoir peut-être affiner leur plan de jeu, et justement décider où est-ce qu'on met ce Tini. Si on le joue P4, et mettre la pression sur les hotlines un peu à la manière de l'airshaker. Un peu en Rome, où est-ce qu'on le joue au mid, et on essaie d'écraser son matchup au mid. Faut voir, faut voir, faut voir. En tout cas, OG doit partir du moment, enfin, OG n'est pas au courant, mais Fnatic, en tout cas, c'est, on pense à ce pick. Allez, l'homme au dispel offensif vient de faire son apparition. Il va permettre aussi, tant que la PA aura pas BKB, si jamais elle est delay à coup de Battle Fairy, de pouvoir l'isoler en teamfight. Mais il peut-être pourra permettre, j'essaie de lui trouver des qualiers, parce que pour l'instant, je ne trouve pas hyper quali ce brewmaster dans ce draft du côté Fnatic, mais il pourra aussi, pourquoi pas, aller mettre l'airshaker en combat, sans se mettre trop en danger. Maintenant, tu vas me dire si j'ai tort mon bon liquid stuff, mais j'ai peur que ce brewmaster tombe rapidement derrière, si jamais la PA commence à amasser beaucoup de net worth. Ouais. C'est-à-dire que, pour une PA, les focus des brew, ça demande pas beaucoup de... pas beaucoup, pas beaucoup de ressources. Alors après, ouais, il faut faire gaffe quand même, parce que, en gros, brewmaster, ce que vous allez faire, c'est vous allez... Enfin, un des tafs les plus importants du brewmaster, c'est de prendre un type, et de le faire voler en l'air pendant 10 secondes, et plus si affinité, quoi. Et, au jeu, je joue avec un chêne. Alors, je sais pas si t'as un peu essayé le héros, mais c'est pas un P5 qui va mettre de la pression en teamfight. Enfin, ton utilité en teamfight, elle est quand même relativement limitée, surtout avec les nouveaux builds, enfin, avec les changements qu'apporte Airis Rod sur comment la persuasion va fonctionner. Du coup, admettons qu'il y en a un qui vole, plus, ensuite, t'as un chêne qui compte pas vraiment comme un héros en teamfight, et après, tu dois essayer de faire marcher ton truc avec ta PA, ton airshaker, et éventuellement, en plus en plus. Donc, je fucam. Ouais. Vas-y, vas-y. Donc, finalement, je trouve que le pic est assez intéressant, à part de Fnatic. Ça ressemble beaucoup à un P5, enfin, un support défensif, au même titre qu'un Dazzle, au même titre qu'un Oracle ou encore un Yo, qui est quand même très dépendant de son corps. Si le corps est disabled, si le corps est mort, ou si le corps se fait contrôler par le Braumaster, lui, il aura du mal à tirer son épaume du jeu, parce qu'il est dépendant de la PA. Et, comme tu l'as dit, il n'aura pas de pression en teamfight. Il est plus là sur l'aspect défensif, slash, porteur de buff. C'est encore pire. C'est vraiment pire. T'as un impact avec ton aura, en tout cas dans les premiers teamfights, et tu le gardes, tu conserves cet impact. Mais, les chaînes, je ne sais pas, c'est vraiment beaucoup plus difficile d'évoluer dans un teamfight avec un chaînes que n'importe quel héros tu as cité. Ouais, il faut voir. À noter que c'est un énorme D-Nate-Pick aussi, à l'arrivée de ce Shaker, du côté de OG. Un énorme D-Nate-Pick peut-être aux yeux du Mepo, de Abed. Donc, Fnatic, ce sera deux fois, si jamais il tente l'opération de partir sur le Mepo. Quelque chose me dit quand même qu'on risque de se retrouver avec un Konka dans les mains de Abed, à moins d'un changement. Et du côté de OG, quand même, on a une Mirana. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Il continue à surprendre. Le héros qui a gagné en boost speed autour de sa flèche, elle a 7.20. 7.23. C'est vrai, c'est vrai. C'est critique pour toi, ce genre de... Ah, tu le sens quand tu joues Mirana. Tu le sens. T'as un spam un peu l'héros, tu le sens. Oh, tu dis à quel point c'est fort, ça, il faudrait sortir des stats pour voir à quel point les joueurs touchent leurs flèches comparé à auparavant. Sachez qu'ils ont tendance à ne plus s'éluper, du coup, parce que t'es pas habitué à la vitesse de la nouvelle flèche. Mais c'est vrai que ça surprend un peu. Ok, ok, ok. Et un pick qui n'a pas encore été effectué Mirana, encore une fois. Donc OG, montre des stats, montre... Enfin, pareil, je ferais que le slacker n'a pas été contesté énormément, en plus. Ouais. On a OG qui sort des sentiers battus et qui essaie de surprendre la fanatique. On verra si ça sera avec succès ou pas. ban de la spectre du côté de OG. Ouais. Interessant. Et respect ban du Nix Assassin même derrière aussi. Faut... C'est-à-dire de jouer le phare là, quand même, des deux côtés. Faut s'attendre. Ouais. Ou alors, ils vont prendre un pick pressure Fnatic, mais... C'est-à-dire que tu vas devoir mettre de la pressure face à un airshaker avec peu de choses pour taper des bâtiments. Ok. Pas hyper confiant. Et du côté de Fnatic, quel héros ils doivent enlever ? Ils enlèvent un solo mid. Oh, ils vont prendre le terror blive Fnatic. Oh, ils vont s'armer pour l'endgame des 100. Ok, OG. Est-ce qu'ils jouent de l'arc warden, OG ? T'en fiche, il joue de l'arc warden ? Ouais, c'est vrai. C'est le compte faturé. Est-ce que c'est pas trop bien l'arc warden ? Euh... Bah, comme dirait Matrice, il n'y a qu'un héros qui lui fait peur quand il joue son TB, c'est l'arc warden. Donc euh... Est-ce que t'as de la place pour un PL ? Là, on réfléchit juste aux questions réponses du TB. Est-ce qu'il y a autre chose qui rentre en ligne de mire dans le draft de OG ? Peut-être un Timber pour aller face second cas au mid ? Et bon, t'as le pic surprise d'avoir un Tini et là, t'es un petit peu plus déçu avec ton Timber. Ouais... Timber est bad, non ? Timber est bad, bien joué. Oh, ils vont prendre le Tide ! Oh, les seps c'est le héros de feux qui est bad, putain. Ils vont jouer avec Myrana mid. Ok, My bad. Ok, je me suis dit ils allaient nous squeezer un petit truc Myrana P3 ou Shaker P3. Ou alors, c'est un Tide mid. Non, on en a joué hier ou avant-hier, je ne sais plus. Le gros Tide. Bon, c'est cool, 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 cool. Un Tide. On n'en voit pas tous les joueurs. Il est exotique, le draft de OG. C'est nice ! Ouais, ouais, ouais. Et comment ? Il se donne une option sur l'angage qui est monumentale. Vous allez mettre la multipotome into... Enfin, je veux dire, t'as l'initiation qui va probablement venir du côté du Tide Hunter et après, t'as la contre-initiation de leur spirit une fois que leur spirit et que le TB a utilisé ses illusions et savanta, etc. qui peut être redotable également. C'est cool. J'aime bien le draft de OG. Je pense que avec Fnatic, celui de Fnatic est beaucoup plus méta, même si on n'a pas vu beaucoup de terrorbrades. Non. À voir à quel point la présence en teamfight de OG leur permettra d'avoir un avantage décent compare au teamfight de Fnatic. Je suis un peu sceptique quand même sur le clean de Leg de l'équipe d'OG parce que eux, ils ont PA. Mirana ! Non, Mirana, il est assez bonne pour les clean Leg, c'est vrai. Ouais, j'avoue. Rappelez-vous les Mirana ce que ça fait pour aller clean un Leg quand c'était encore disponible quand on a joué encore dans Dota. L'idée, en gros, c'était vous aviez le bonus d'attaque speed qui est amplifié en plus avec le talent level 15. Vous partiez rapidement sur BKB et en gros, les Mirana en teamfight qu'elles faisaient, c'est L'Epin, elles activent BKB et elles vont focus Leg et elles toutes seules, elles arrivent à shooter Leg. Après, elle va être quand même difficile à choper cette Mirana parce que quand Ice Rogue avait fait la refonte de l'avalanche pour la 7 points avant, pour moi, il la buffe sauf contre quelques héros et Mirana en fait partie parce que le beat permet de s'extraire rapidement de cette avalanche et en fait, c'est pas un contrôle sur elle. C'est pas un contrôle sur elle. Donc si comment ? Si ce Tini qui sera probablement joué par DJ souhaite t'engager à la Mirana, il va falloir qu'il sorte les doigts parce qu'il faut engager au TOS et ensuite utiliser la avalanche pour essayer de maximiser les dégâts et maximiser son efficacité. Pas facile. Après, passivement, quand tu arrives en late game, la Mirana, tu vas la défoncer à coup de Terrorblade. Ouais. quand même. Est-ce que tu es à 1,16, 1,15, 1,14, 1,13, 1,13, je suis à 0,7, 0,6, 5, Est-ce que tu es chaud de poser légèrement et je te fais le timing ? 5, 4, 2, 3, 2, C'est bon ? Non ? On est bon ! Alors là où cette Mirana ? C'est Seb ? Ah du coup, attends, ils vont faire un Tide Min. Nice ! Il y a une cochonne ! Ils vont faire un Tide Min ! Putain ! C'est trop bien ! Nice ! Nice, nice, nice ! Alors l'état de Build, c'est... C'est... Bon, il n'y a pas un milliard de Build, comment est-ce que c'est joué à l'heure actuelle ? Si le Tide est bien, il va essayer de taper dans un Désolator. Vous avez du Vlad, vous avez du Drum, et attention à la tentative de first blow d'en haut. Mec, c'est les vieilles laignes, Mirana Shaker, fissure in to arrow ! Ah, les 7 ! Putain, c'est trop bien ! Et alors, Tide, notamment mid, on l'a vu réapparaître récemment pour des questions de match-up, notamment face à ces leaks en mid, c'est super fort face à un kak. Et là, guess what ? Il est face à un kak, il est face à Kunkka. Ouais, alors après, Kunkka, c'est quand même pas n'importe quel kak, il y a quand même ce deny que l'heure off le Tidebringer qui est redoutable, mais toi, tu mettrais le match-up largement en faveur du Tide ? Ah ouais, pour moi, il va le crush. Ok, ok, ok. Il est sans mauvais jeu de mots. Ah oui, oui, oui. Bon après, le Kunkka va farmer, mais le Kunkka, voilà, tu l'as dit, c'est quand même réputé pour être un héros qui a quand même pas mal de ressources en lane. Sur Nautil, bon, Nautil, il va se faire face blood. En théorie, c'est bon pour Japs, c'est Sikyo. Nautil, qui s'est fait pigeon par Japs. Petite victoire de la part de... Comment ? De OG. Ils ont forcé le TP du TB, donc s'il se fait kill, là, c'est terrible. Ah là, c'est dramatique, oui. En plus, il a dû consommer une salve. Il n'a pas consommer un tango en plus, on l'échange en haut. Et Jerax, qui ne se laisse pas démonter, qui ira ce TB même quand il est en méta. C'est marrant, il ne nous a pas du tout fait un build à base de boots plus double clarity, comme tu parlais tout à l'heure des P4 ou la vache, Japs, qui va y se faire snapper par Nautil. Il ne nous fait pas du tout un build à base de roaming. Regarde, c'est un stout shield, donc il a envie, Jerax, de rester en haut. Il a envie de jouer le DV2. C'est quand même un stout shield plus 3 mango, c'est des items de lane. Ce n'est pas du tout des items que tu vas acheter quand tu vas faire du Roi-Om. Oh, The Tail, le hit and run. Allez, allonge le bras, allez, sur ton dromadaire, vas-y. Oh, il le tips. Oh, il le tips. À gauche, à gauche. Oh, dommage. Après, ça force une salle, ça force un TP. Le Phoenix, il est toujours au niveau 1. Quand il va revenir, il va faire la gueule parce que la P1, elle va être niveau 3, elle va avoir dégâts par le chêne. Il faut qu'il fasse gaffe à son cul, le Phoenix, parce que les horreurs de positionnement seront immédiatement punies. Il y a largement de quoi tuer. Et là, c'est le panda qui prend la pression. Ouais, du coup, on va en 2v1. Infériorité numérique. Au mid, on voit le Tide sur un build de Gragonshell. On va voir s'il veut prendre un point de gush. Prenez un point de gush en early game qu'on pensait qu'avec le Tide Hunter, vous pouvez potentiellement débloquer des kills. Vous pouvez voir qu'Abed le respecte. Il a déjà de l'armure d'ailleurs en Thompson pour pouvoir tanker les dégâts de cliff de Abed. Je me permets de repasser au Shade parce qu'il ne s'est pas montré par Lobs. Mais là, comment, NoTail avait un creep qui était... Non, c'est même pas ça. Il fait le pool. Il fait le stack pour maximiser ses chances d'avoir un truc bien. Il peut prendre le Ghost. Ouais. Je prendrai le Ghost à sa place. Mais il n'a pas le level 2. Il veut passer le level 2. Regarde, il est en train de taper le gros là. Bien vu. Allez. Il va taper des morts. Ça fait trop mal. Le Ghost, sur deux héros qui n'ont pas d'armure, il va pouvoir en profiter. Et ouais, t'as raison. Il nous dit sur le chat, c'est El Classico au mid. C'est plus El Classico RP, putain. Taites conca. C'est vrai. Il y a une bonne fissure qui a été miro la capitaine caméraman. Faut que tu regardes en haut parce que le TB il est coincé. Exactement. Avec la très très belle fissure là de Jerax. Le double stun qui vient contre. On a du mal à combater le kill. Seb, il a des leaps mais ça a beaucoup d'armure interroblades. Ceci, il a un point de starstorm là. Non, il est sous salve MP. Attention, maintenant Seb va être forcé de leap out. Oui. T'es lui qui s'est mis en danger. Tu finis pas un TB avec des dégâts physiques ou alors faut vraiment qu'il ait un pixel HP. Après, ils vont avoir un pic de force sur leur top lane à OG avec des spells maxés sur les deux héros. Ils auront largement tué le TB avec les dégâts et regardez le Ghost avec un effet similaire à celui du Skadi. Il a des dégâts de base respectables et oh, Jerax qui sait surprendre à son propre jeu. À quel point il shot-down ce TB ? Il est à 12 de la stite. C'est correct. Oui, c'est correct. Après, c'est pas plus que ça non plus. Il n'a rien. Il y a E2, il cumule 4 Dinaid. Les 4 sont sur Jerax. Bon, on va dire que le soutien a permis d'attendre les Dinaid. Il sacrifie quand même beaucoup Jerax dans cette phase de ligne comparé à un Shaker qui aurait fait Bot Double Clarity qui ne prend pas forcément l'XP ou Goat Networks mais bon, il se met rarement en danger. Il est quand même vachement au trade pour pouvoir empêcher le TB de farmer. T'as vu, il pourrit la game du Phoenix no-tails. C'est impressionnant. Le boeuf sur la Harpy est à près 70. Il est où le problème ? Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est une bonne AS la Harpy. Il ne doit pas être fou. Il doit être un coup une seconde à demi. Tout comme ça. Le Phantom ? Non, c'est pas vrai. Pas la Harpy, le Phantom. Le Snare est quand même appréciable. Après, s'il veut, il peut monter la pénitence. Le combo des deux est vraiment bien parce que ça augmente la vitesse d'attaque du Ghost et ça ralentit en même temps. Mais bon, il faut mettre un point dans la pénitence. Est-ce que tu as forcément envie ? Pas sûr. C'est un coup de chat. En tout cas, on s'est très boudé par les chaînes. Est-ce qu'il a une fissure, Jerax ? Il a un totem en tout cas. Le Clash Star Storm, la fissure. Et là, on voit vraiment les dégâts magiques pour venir à bout de ce Tower Blade même s'ils ne sont pas très haut niveau OG. Ça n'a rien à voir sur un Tower Blade qui a très peu d'HP. Attention au point de débunté. En haut, c'est le Tini qui va peut-être se diriger vers le Sedge Up Adverse. Il a l'air d'avoir pris une flèche ce Tini. Non ? Il va devoir reculer face à la pression d'OG. Est-ce qu'il a une bottle, Seb ? Il a une bottle. Oh, il va se faire plaisir. Il va aller remettre les deux full mana, full PV. C'est bien, c'est bien. Un meilleur contrôle de rune de la part de OG. C'est bien, No Tail aussi a dit à son carry TP mec, je te récole instant et comme ça, tu reviens full d'if au mana. Et puis, il peut beaucoup l'hésiter en même temps. Ouais. Et ça y est, au mid, le Vlad vient d'arriver sur Top7. Donc l'idée, en gros, c'est que vous allez mettre un encore smash, vous allez repasser pour le full PV avec les stats qu'à part le Vlad qui sont tricostes effectifs. Regardez, coup d'encore smash. Hop, il repasse full PV. Là, il le cleave. Hop, de nouveau un coup d'encore smash. Il le met pas, il le met, il le met pas. C'est impressionnant ce matchup. Même si Abed, on dirait qu'il arrive à... avec les levels, Top7 reste largement en avance. Regarde à quel point. Là, 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 c'est pour farmer. Oh, il l'a trop brain ! Oh, et en bas, il y a Issa Issa qui se fait chasser. Mec, Top7, il fait tellement du bien. Parce que là, ces moves-là, coup de glyphes, c'est arrivé en même temps que Top7 arrivait sur la scène. Alors, je dis pas que c'est lui qui l'a popularisé. Enfin, il a fait partie des mecs qui l'ont popularisé. Oh, mec, il est trop chaud ! Il est tellement plein de ressources, ce mec. C'est trop... Putain, c'est trop... En tout cas, la partie de OG commence sur les chapeaux de roux avec toute la lane qui se passe de manière très correcte, très honore. Le TB, il est pas vilain. Pas de chose, après OG gagne les 3 lanes, non ? Ouais, ça sera déjà sur les goals. Le fait que le TB ne forme pas super bien. Oh, Harpy sur Nothale. Ah, l'Harpy, elle est là, t'Harpy. Il a pris 2 points de persuasion, Nothale. Il a un pataclopin avec cette Harpy. Il a pas pris de Kata, tiens, c'est marrant. Ouais, c'est vrai. Il se dit peut-être qu'on a le temps et on est pas forcément pressé vu qu'on domine vachement les lanes et il n'y a pas besoin de... Oh, putain. Mec, il les éclate. Alors, il y a moyen d'avoir le son du jeu un peu plus fort. Je vais vous mettre le son du jeu un peu plus fort mais comme d'habitude, si jamais vous avez mal au crâne à travers les pings, vous me dites. Parce que ça va beaucoup pings. C'est vrai qu'on a les games, ça pinge pas trop. Il va y avoir qu'au bout de 40 minutes, ça fait mal au crâne. Vous me dites. C'est vous les patrons. Ah, il y aura un qui peut être inquiété. Il se fait mettre dans les anciens. Ultimirana de Seb pris très tôt. Il passe au Vandace, ce Ultimirana. qui va aller remerder le Terror Blade de MP qui évidemment n'a pas son ulti. Dans tous les cas, il est level 5 et il se traîne. Il panique un peu l'AMP, il se dit. Oh putain, c'est un petit Mirana pour me faire surprendre. Et Jerax qui a forcé une ward très défensive de la part de Fnatic. Je ne sais pas si tu as vu, ils ont mis deux wards autour des camps du Terror Blade. Il faut... Il n'a pas de TP ce Jerax, donc... C'est lui qui a mis la ward je suis un connard, je suis un trou de bol. Excusez-moi. Oui, exact. Excusez-moi, je t'emmène à la ward avec Bidstuff. Excusez-moi. C'est lui qui a mis deux wards autour du triangle de Fnatic. Il est ping de partout. Mec, ça fout tellement la... Ça rend ce TB anxieux. Ça force le Tiny à rester dans les barrages. On ne dirait pas comme ça, mais ce qu'il fait Jerax, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Il fait énormément d'espace. Il force un héros à être constamment à côté de lui et il deny l'XP du TB qui va permettre d'exceller son fin. C'est vraiment bien. C'est fait. SSS, pardon, va pouvoir prendre un kill. Il y a le TW qui est en danger avec la Croix Bateau de Abed. Le Torrent qui est très très bien set up. C'est comme ça que vous devez faire vos kills avec un Conkaz si vous voulez vraiment les secure. C'est Croix into Bateau, into Torrent. Ce n'est pas la manière la plus safe de tuer un mec, mais c'est la manière la plus safe pour faire des dégâts. Il y a attention à MP qui est à level 5 avec le double Star Storm qui ne connectera pas de la part de Seb avec le Torrent du joueur de Conkaz pour tenter de protéger MP. Et comme tu le dis, MP est mis sous pression. Oh bon Dieu ! Et celui qui en profite, c'est le Phoenix. Oui alors je ne sais pas si tu as vu les Phoenix de Snatic mais à chaque fois ils sont impressionnants. Ah ouais, c'est beau. Il fait de la magie avec sa héros. Ça c'est RIS on va lui forcer l'ulti. Pas envie que la question de l'utiliser ça c'est RIS sur le sondage. Il ne va pas le waste. Alors il y a un truc qu'on ne nous montre pas mais qu'on voit sur la mini map depuis tout à l'heure le Vlad de Topson il est en train de te farmer mais toute la planète. le mec il s'est fait mais tous les champs aux alentours. Et là il va faire intro au niveau de l'XP et genre il va vraiment être un tuable pour Snatic. Dès qu'il va essayer de se regrouper il va avoir deux items à Aura il aura maxé son Kraken Shell ça va être vraiment difficile pour eux. Est-ce que tu veux pas repartir sur un build clic droit quand t'as un Tide quand t'as beaucoup de net worth ? Un peu à l'image de fait qu'il mate tout à l'heure en mode je suis en Doom je peux peut-être sur l'Eucharist game. Ouais c'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait là ? Non il fait Vlad into Grills. Ok Après c'est vrai que le Désolator fasse un TP ça fait un point à trop. Après il y a les builds magiques aussi mais ça met trop de temps à se mettre en place je pense les builds magiques donc Le délire en gros du build purement physique sur le Jerax on a pas de TP le build purement physique il a mis des ward avec Jerax ils vont traquer MP regardez les warding de Jerax dans ce game une entre la T2 et la T3 au mid une dans la jungle dans le triangle des bermud de Fnatic deux dans la jungle sur le côté ouest de la map putain MP et l'ulti cède l'ulti cède qui le rentaille très bien du coup ça permet de poser des ward ça permet de faire chier le TB ça permet de 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 Jerax de se décompresser totalement sur son positionnement au niveau de la carte le type il vous sentait pris mais personne peut le punir parce que bah personne peut acheter enfin tu peux mais après il faut avoir les TP plus c'est le dust ready c'est pas simple pour Fnatic qui est bien mis sous pression déjà dès le début la catin du chien il y en a une qui a été récupérée au mid de la part de l'hôtel qui est venue push cette tower elle a été denied par Fnatic et Fnatic qui pour ressentir la perte de cette tour avec peut-être une perte de mob contrôle qui s'en suit Fakiman lui de son côté a acheté un peu de cost effectif il a un drum il a des fastboots c'est vrai que depuis la perte de l'Aquila pour la Myrna vous savez pas trop quoi faire sur votre carrière NG vous cherchez un système cost effectif ces stats sont intéressantes putain ce torrent de ABN divin divin et c'est Scythe qui l'a shoté pour tenter d'aller tuer Jerax oh il l'ose jouer il s'y a Scythe il le connait oh il l'a pas gardé au combat si il la dispel avec le recall qui sera pas fait trop chaud parce qu'on peut dispel le recall du chen il fallait qu'il ait le droit dessus quand même sur le rappel putain ils sont bons comme ces mecs là putain ça rase c'est vachement long mine de rien ça si vous le faisiez avec Kotal avant je pense qu'il passait c'est 3 secondes avant avec Kotal et là ouais ça a été mais alors ça scale avec les niveaux non ? même pas Kotal ça scale avec les niveaux mais maintenant ça ne scale plus c'est toujours 6 secondes ok ok 6 secondes et faut pas recevoir de dégâts donc c'est pas facile mais ça aurait pu passer il y avait bien de jeu c'est marrant mais j'ai l'impression qu'il y a un 3-should par rapport à ces damage parce que là je crois que l'immolation du panda de feu ne l'a pas désactivé ou alors il a pas eu le temps de prendre les dégâts on a juste vu l'anime ouais je sais pas ça me parait bizarre ça me parait bizarre aussi mais plus de total c'est un jeu qui joue à coup de 3-should et de seuil bah ça me paraitrait pas déconnant non plus mais effectivement mécaniquement parlant je l'ai pas vu interagir tel quel et là il cessait celui-là plus ulti Gerax qui est prêt à le body block la flèche de Fakimat qui a passé pas loin et Gerax il a raison de les prendre c'est qu'il lui faut une dagger à Gerax c'est quand même un héros qui est on ne peut plus dépendant de sa mobilité son positionnement en type fight et je sais pas si tu vois Gerax a vraiment changé de gameplay il est beaucoup plus sacrificiel qu'il l'était pendant TI par exemple ah oui et il joue des nix assassin tu sais ce que c'est son first item ? c'est Glimmer Cape et là et là t'as un Earth Spirit qui a de grosses responsabilités mine de rien comme comme Pic dans le draft de 2G et c'est lui qui va poser les wards enfin c'est vrai c'est vrai après est-ce que c'est pas juste en logique qu'un Shen ne peut pas aller poser les wards parce que ça a zéro mobilité genre c'est un Shen tu meurs d'opposition il va mourir en tension le dive du Phoenix il va se faire accueillir par le ravi de Thompson sur un potentiel snatch il gritte pas Thompson elle va pas laisser les choses au hasard on laisse pas jabs on laisse pas jabs faire ce qu'on veut voilà voilà c'est plus quand même une tentative de snatch plus qu'autre chose puisque j'ai l'impression d'avoir un teamfight parce qu'il n'y avait pas l'ulti-boom master le TB était en train de speedpush la T1 en bas mais je pense que vraiment la légiste il n'a rien à ses critiques pour que OG puisse exécuter son plan de jeu c'est level push et ça permet vraiment de rendre cette PA safe parce qu'on rejoue ton idée de Tidehunter Aura parce que à défaut de faire moins de gars qu'un Tidehunter Désolator crit ce Tidehunter il va rendre massif son équipe et ils sont un peu moins équipés en terme de héros qui se nourrissent de ces items là comparé à la game d'avant mais ils ont quand même cette PA je suis curieux d'ailleurs de voir l'item build de cette PA t'as vu si elle était partie sur Battle Fury ? j'ai pas eu l'occasion et vous allez voir que PA ça n'allait bien contre ATB alors on s'est posé 15 milliards de questions pendant la 7.20 pourquoi est-ce que tous les joueurs continuaient de piquer des PA face à Terror Blade face à l'omniprésence du héros ou 7.19 je ne sais plus ils ont envoyé ces PA on se disait mais c'est pas possible le tb à 5 ans d'armure pourquoi est-ce que tu vas piquer le PA ? la PA ma foi a cette mobilité cette facilité de pouvoir changer de target de pouvoir aller shooter la cible quel désir que Terror Blade n'aura pas forcément un teamfight et elle va pouvoir le tuer un coup de dégâts physiques avec ses lourds critiques pour le coup c'est quelque chose qu'on a discuté aussi en team et on comprend pas non plus genre Matrice il est très critique vis-à-vis de vis-à-vis des piques PA contre ATB et 5K d'avance pour OG 5K d'avance Mirana s'est fait 10 pets de son DD ou quoi ? parce que j'avais l'impression qu'elle venait de chopper il va vraiment un shot top sun ? il y a encore meca à soir c'est pas ouf avec le taille de Terror qui va être il par le Shen la croix pour se protéger d'une ILTW attention au Shrine qui va permettre à Fnatic de se remettre en forme ILTW détenteur de l'age 10 qui va pouvoir blink out pas de croix d'un part de Abed une croix qui sera posée en retardement sur ILTW on est sur une autre situation de l'ulti du Brewmaster et la Ravage effectivement a eu le temps de revenir le mecan de Top sun qui a été bien conservé gros boulot d'huile là d'un part de Notel qui va ramener la catapulte et qui va prendre la tour allez ILTW est en train de le tuer mais non toujours pas Top sun qui a le Ravage est-ce qu'il a envie de l'utiliser sur SSI il sait qu'il n'a pas l'ulti il ne veut pas laisser partir allez le Ravage qui est amorcé qui va toucher aussi sur le Phoenix en plein high ground pour empêcher le pigeon de dive out propre et là ils sont sur le high ground le Phoenix est pas là c'est quand même un gros tour de push et leg pour défendre c'est quand même vachement pratique ces mecs ces mecs ils vont les souglier ils vont les remettre à l'endroit ils sont repartis regarde les dégâts de la catapulte mec c'est délicieux alors ça là est-ce que ça ça va une cata mais accompagné d'un Vlad avec les dégâts du shed c'est délicieux t'as vu les dégâts qui se mettent sur la bière t'as vu les dégâts qui se mettent sur la bière t'as vu les dégâts qui se mettent sur la bière t'as vu les dégâts qui se mettent sur la bière ah mais ce spell il est enfin allez c'est ça qui a toujours pas son ulti le bateau qui ne permettra pas de compléter un crime sur le dessus cmp qui tente de prendre au jeu en tenaille avec ses coéquipiers autour des T4 la rax range va me tomber mais ILTW a même pas perdu la EJ c'est un dé... mais tu es quelqu'un allez MP qui va se faire clean ses illusions sur le cleave est-ce qu'il encore smash du Tidehunter est-ce qu'ils vont perdre la catapulte avec MP c'est bon ils vont perdre la catapulte il faut terminer cette rax à la main pour l'installer ILTW est venu sniper DJ coup de gâche qui va partir la part du Tidehunter pour les tuer MP qui va tomber à son tour il aura perdu la méta et Gnatic ils peuvent pas défendre défendre pardon 10k les tours avance pour OG aïe 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 c'est-à-dire que Fnatic a pas réussi à défendre avec la méta TB alors sans... là vous avez des shrinks qui dégagent tout les tours extérieures de Fnatic dans les prochaines dans les prochaines minutes ils ont tué personne mec ils ont tué personne mais non je voudrais savoir les heal qu'a produit Nothail et Dobson dans Steamfight ils ont tué personne mais ouais mais... Nothail met l'amplification de heal sur la PA et du coup elle est complètement décomplexée elle peut naviguer dans les fights et puis en cas de coup dur il y a l'ulti de Nothail qui va lui rendre 400 HP et plus les grips du Tidehunter qui vont encore lui en rendre 300 tu vois c'est... enfin... avec l'armure que... il va falloir regarder les heals du Shen à l'avenir ouais 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 mais alors euh... c'est... c'est traître parce que c'est pas compté comme délice c'est une régénération du coup euh... donc c'est pas prêté dans le Shen ah merde c'est dommage dans le Shen c'est dommage dans le Shen parce qu'avec l'amplification d'huile c'est vraiment ridicule ouais attention à la PA qui a... avait perdu je crois la Aegis ouais elle a perdu et du coup LTW qui ne reviendra pas je crois que c'est juste une perte naturelle hein sur le timing de la Aegis si j'ai pas loupé Thompson lui qui a traîné de la patte à côté de sa PA qui va prendre la croix ils vont le renvoyer dans la Aegis la Aegis va permettre le stun de ce Tidehunter mais regardez le coup de l'occurse smash paf il se re-heal pendant ce temps à récupérer le carry adverse puisqu'ils ont réussi à le récupérer pendant sa phase de farm dans sa jungle ok euh... même si c'est vraiment dommage que... que Fnatic prend le TD mais sinon ils avaient réussi à récupérer des CD importants comme le Ravage mine de rien et euh... et envoyer ce Tidehunter au cimetière c'est quand même vachement important parce qu'il est vraiment en avance niveau or et xp ça permet de remettre un peu d'or dans les caisses de Fnatic mais euh... est-ce qu'ils sont en place pour les bounty au moins ? pas trop hein... ça va être un 2 pour 2 je pense peut-être les deux en bas ouais ouais et c'est un BKB donc là il y a... il est level combien le Fenix ? il y a encore l'ulti level 1 hein ? c'est même l'ulti level 2 en fait si la Mirana va passer le cap du level 15 je présume c'est-à-dire que... tant qu'il n'est pas level 3 la Mirana peut solo clean Leg il y a quoi qui peut disable la Mirana par dessus BKB ? il y a rien il y a rien il y a rien il y a rien pour l'empêcher d'aller focus Leg si le Braumaster ne fait pas voler la Mirana en teamfight Leg ne pourra jamais éclater à cause de cette Mirana BKB elle level combien elle est level 3 ? ouais au level 15 vous avez le talent d'attaque speed mais je pense qu'elle a suffisamment d'attaque speed ce Mirana à ce stade là ouais 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 carrément et autant vous allez me dire sur une Mirana mid devoir activer BKB leap in pour aller focus Leg c'est peut-être un peu gênant au vu de... la responsabilité qu'a une Mirana mid dans un teamfight on doute une Mirana doit P3 mais ils sont pas les couilles hein enfin qui m'adore lui il est content tous les jours de l'année hein s'il peut solo kill le Fenix tu parles il s'en tartine le coquillage hein vas-y mec hein y'a pas de problème mets-le ton Egg hein j'arrive et c'est combien le Fenix alors ? c'est 5 coups je crois ouais c'est 5 coups et ça rejoue 3 coups ou 2 coups pour euh... dès que tu level up faudrait regarder mais euh ouais c'est largement pas suffisant contre le Mirana ouais meilleur cas scénario c'est euh... c'est euh... le Bromaster qui... qui fait voler la Mirana hein comme tu l'as dit sinon ça marche pas hein ils pourront pas faire euh... ils pourront pas faire fonctionner le Egg Fenix ils se moquent Fnatic sur quel timing ? ils ont un dagger du Tini ? ah ils ont une BKB c'est la BKB tb je crois qu'il y a pop ok ils veulent fight sur les BKB ouuuuh Seb s'ils arrivent à le one shot avec le combo du Tini il va BKB donc ça c'est une BKB défensive donc potentiellement Jabs va pouvoir mettre un egg mec il le fait l'eau ce Jabs quand même quand même hein euh... ouais 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 attention attention s'il passe... j'pense qu'il y a moyen qu'il est j'pense qu'il a monopolisé les... ah ouais moi tous les jours je donne mes... si on pouvait transférer l'XP dans Dota et que j'avais un Fenix dans mon équipe je vais transférer l'XP c'est juste trop bien hein on se rebrouille OH Mother oh putain l'Eco-SLAM de Gérique avec le cliff de l'APA Meeee verte Et ça, ça gagne des games Attention parce qu'il y a des buyback La croix Tu vois le TW Il n'y a plus d'ABKBI Il va falloir le faire sortir Ils ont encore les Gwadegrives du Tidehunter Qui a déjà mis la pipe Fenix qui va allonger le sonnerie C'est le moment où OG essaie de se repositionner Pour tanker l'ulti du Brumaster Un petit peu comme tout à l'heure La flèche qui va frôler le Fenix Qui va pouvoir activer son action de la support Pour empêcher Fakimad de l'atteindre Du coup, les joueurs de OG Arrivent sur la fin des cooldowns de Fnatic Le Ravage Qui va toucher 3 joueurs de l'équipe de Fnatic Qui maintenant doivent reculer Puisque c'est eux qui sont à la recherche de leur cooldown Et c'est eux qui doivent se repositionner Ils ont super bien négocié la teamfighter Ils ont back pendant l'UG Fenix Et ensuite, ils ont pu recontre-engager avec l'ulti Thompson Mais par contre, les appuis qu'a Gerax Parce qu'il faut oser quand même Utiliser son outil sur deux personnes Ouais Il faut avoir confiance aux dégâts que t'as P.A. là Parce que si tu perds... Ouais, ouais, ouais Et il profite de la règle de Gripomid Pour aller prendre le side au top Oh OG, il sera proche du 2-0 sale là Je sais pas, moi je les trouve tellement intouchables Sur cette deuxième game C'est ça, c'est grandant Ils sont impériales quoi C'est ouf ! C'est OG TI mec C'est OG TI Mais c'est incroyable Sauf que ce OG là, ce qui est hyper bizarre C'est que j'ai l'impression que je le vois une game sur deux Il y a une game, c'est pas du tout ça Il y a une game, tu les vois mais tu te dis Mais comment tu les prends ? Ils sont fantastiques Ouais, ils sont ouf Ils s'en... En tout cas, ça promet un BO d'enfer avec Secret Ouais, ouais, ouais Parce que là, on peut torser déjà à l'annoncer Fnatic est quand même sacrément mal barré NP, ça fait 24 000 équipements de recover On a déjà 17 000 de Net Horse À l'avantage de OG À peu près la même d'imagine en termes d'XP Et... Autant Fnatic n'arrive pas à gagner face à un OG Qui n'a pas l'Aegis Autant l'Aegis et Cheese Hum Mais beaucoup honnages messieurs La chance qu'ils vont tempo les derniers CD Ils vont push lentement mais sûrement cette botlane Et puis... Et puis normalement ils devraient pouvoir crush Vu l'avance de gold qu'ils ont Allez Le tail Qui va courir le train du LTW Qui lui a tout juste BKBBF Pas besoin de plus On a vu des désavantages que lui procure son équipe Il y a un Alpha Wolf Il y a l'Attack Spice du Pot de Tomato Il y a les dégâts supplémentaires du Shen Il y a le Vlad Il y a la Pipe Il y a les Guardian Greaves Demandez-vous comment est-ce qu'on draft Depuis maintenant quasiment 6 mois Dans d'OTA2 Oh la croix pour aller prendre les Bounty Ce combo mec Il n'arrivera pas à la seconde Bounty Le Phoenix The Japs Et il en pleure malheureusement Mais vous prenez des O qui buff votre équipe Ou qui vont poser des debuffs sur l'équipe adverse Et vous faites bosser le K Et alors là Liquid Stuff Et alors là Là c'est le A-Grand Ouais La PA qui a fini Bachar Fini de rien Ouais Ils vont tenter de poc à put Quoi S'ils arrivent à tuer l'Hotel c'est bien Attention quand même à la flèche de Fucky Matt Sur le recall Sur le recall du Kunkah Mais non On la fait pas aux joueurs français On lui fait pas Et la tuer Il y a la présence d'esprit de Shen Ouais Ils ont un Solar Crest mec Putain Ils ont un Solar Crest à poser sur la PA Regarde le nombre de buffs qu'il y a sur la PA Putain mais regarde moi ça quoi Sans ça pas de Noël Allez L'Ecoslam encore de Gerax Qui est doublé Leur avec de Thompson Pour récupérer Et réceptionner le colis Et oui Et oui OG Qui vont pouvoir jouer la finale lower bracket Face à Fnatic Face à Face à Gambit OG qui ils sont Oh la 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 Ils sont en train de remonter le tournoi Oh la la ils montent en puissance C'est de plus en plus impressionnant Et ils refontent une montée de lower bracket C'est la 3ème équipe qu'ils arrivent à éliminer du tournoi Et c'était pas rien On vous l'a dit C'est Fnatic Le gros représentant SOA C'est pas n'importe qui C'est sûr c'est sûr Et ils sont pas venus à poil pour les drafts Ils sont vraiment pas venus à poil pour les drafts Je pense qu'ils ont vraiment une longueur d'avance Sur Fnatic pour ça Ils osent des trucs Et ça paie C'est trop bien C'est magnifique ce qu'ils montrent avoir OG Petite interview Ils vont nous affiler Ouais Dans peu de temps Oh putain Ils doivent être déçus Fnatic Oh la vache Ils étaient tellement bien partis pour ce tournoi Oh la la Ils avaient tellement Oh tu l'as dit Toi peut-être Petite baisse de performance Pour cette équipe de Fnatic Arrivé dans l'arbre des playoffs Qu'est-ce qu'ils avaient été solides Dans les groupes stage C'est sûr c'est sûr Qu'est-ce qu'ils avaient été bons Alors après Est-ce qu'on est dans un cas de figure Où on a Oh putain y'a Sox Oh putain y'a Sox Oh la 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 Enfin je change de quel son Après le cast Mais est-ce que finalement Peut-être le groupe B Était notre fameux sac Ouais non mais Faut pas parler de la théorie